Salut la gang! Très heureux de vous accueillir aujourd'hui dans mon sous-sol pour un nouveau petit vidéo. On va essayer de faire ce cours. Ce sera une vidéo sur mon range bag. Donc le sac que j'emmène avec moi chaque fois que je vais tirer. On se fait un généré et après ça, on passe mon sac à l'opération. C'est parti! Deux petites choses avant de commencer. Ce n'est pas un review du sac comme tel. Donc si vous voulez une petite vidéo sur le déballage du sac, je l'ai fait il y a deux ans. Je vous mets un petit lien ici en haut à quelque part. Je ne sais pas si ça va être à gauche ou à droite. Vers la vidéo. Donc vous allez pouvoir avoir le déballage du sac. Ça fait, je pense que la vidéo, ça fait deux ans que je l'ai fait. Deuxième petite chose, tous les trucs que je vous montre, s'ils sont encore disponibles sur Amazon, dans le bas de la vidéo, juste en haut des commentaires, il va y avoir tous les liens pour pouvoir commander ces trucs-là. Si c'est des choses qui pourraient vous intéresser. Si vous voudriez faire des ajouts à votre propre sac de range, à votre range bag, sac de tir, appelez-le comme vous voulez. Donc sans plus attendre, on commence. La façon qu'on va procéder, ça ne sera pas très très compliqué. Juste devant vous, je vais déballer le sac, un morceau après l'autre, et je vais vous expliquer à quoi qu'il me sert. Je vais vous le présenter et vous expliquer pourquoi je la porte avec moi. Donc, je n'ai pas fait de vérification avant dans le sac. Ça se peut qu'on trouve des choses compromettantes. Mais d'après moi, on devrait quand même être pas pire. Première chose, on va faire le tour du sac. On voit ici que je n'ai rien de ce côté-là. Mais ici, j'ai quelques crochets, des carabines, qu'ils appellent en anglais, je ne sais pas trop, des mousquetons en français. Donc, j'en ai quelques-uns. Je pratique des fois, si on veut accrocher une bouteille d'eau à notre sac, quelque chose du genre, ou traîner du matériel supplémentaire. C'est pour ça que je m'en sers. Avant de s'attacher à la grosse poche, on va faire les petites poches. Donc, ici, dans la petite poche de côté, qu'est-ce qu'on a? J'ai mon mag loader pour mes chargeurs, chargeurs de pistolet, chargeurs pour mon rouguant PC Carbine. Donc, on a un chargeur ici, pas très compliqué. On met notre mag là, on pèse, on insère une balle et c'est parti. Donc, ces deux choses-là, ici, on les met de côté. Et ici, dans l'autre poche, je n'ai plus rien d'autre. Mais comme on voit, la poche est faite pour pouvoir avoir d'autres magazines que je mets là pour emmener avec moi. De l'autre côté, dans la petite poche, C'est là que je mets mes domis. Donc, j'ai des petites balles qui sont en plastique pour faire des pratiques avec mes armes. Donc, j'ai des balles qui remplacent des balles de 22. Et j'ai des balles domis qui remplacent des balles de 9 mm. Ici, j'ai du Hope Gun Medic. Ça, c'est un produit qui est relativement nouveau, qui est fait par la compagnie Hopey. J'imagine que vous devez avoir des produits de cette compagnie-là en Europe. Et ce que ça sert, c'est que c'est comme un peu... Je vous donne un exemple. Vous êtes en compétition de gun et vous commencez à avoir des malfonctions avec votre arme. La culasse fonctionne mal, les balles restent poignées à l'intérieur. Vous lui donnez un petit coup de ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Et ça détruit comme temporairement votre arme, en plus d'y donner une couche de lubrifiant. Donc, c'est très pratique lors des compétitions ou lors d'une soirée de tir juste normale que vous avez... ça fait un bout de temps que vous n'avez pas lavé votre arme, vous ne la lavez peut-être pas nécessairement à toutes les sorties. Vous arrivez là-bas et vous vous rendez compte, vous commencez à avoir de la misère devant les autres tireurs. Ce n'est pas le fun quand on a de la misère avec une arme. On se sent mal et on n'aime pas ça. On a quand même une petite fierté. Un petit coup de ça et ça devrait bien aller. Pas tellement dispendieux. C'est quelque chose qui est abordable et utile. Ici, dans la poche de côté, qu'est-ce que j'ai? J'ai des attaches tout-usage. Nous autres ici, on appelle ça des tie-wraps. Je me sers de ça pour faire des flag dans ma carabine. Je m'en sers surtout lors des compétitions de 22 bandits qu'on organise au club de tir. Donc, ça, c'est utile pour ça. Bon, qu'est-ce qu'on a d'autre? Petite pochette avec des Kleenex. Dans l'autre poche, ici, qu'est-ce qu'on a? J'ai des petits sacs que je me sers. C'est des petits sacs comme pour ramasser les cacas de chien. Vous allez me dire, oui, c'est niaiseux d'avoir ça. Mais ça fait juste un beau petit sac, juste la bonne grandeur. Si vous êtes en forêt et que vous avez un petit quelque chose à ramasser, des douilles de carabine, on ne laisse pas nos trucs à la traîne un peu partout. C'est parfait au fur du ménage pour ramasser des petites cochonneries. Donc, c'est pour ça que je m'en sers. Je sors un petit sac, mets mes cochonneries dedans. Et après ça, je suis prêt à partir. Rendu à la maison, je peux le mettre ça dans les poubelles. Et j'ai un gros sac aussi, un gros sac de poubelles noires. Si, à ma tente, j'ai d'autres détritus plus gros que ce qui rentrerait dans celui-là, des cibles de papier et d'autres budules, bien, j'ai au moins un gros sac que je peux me servir dans cette situation-là. Et il n'y a rien d'autre dans cette pochette-là. Bon, on arrive dans le vif du sujet. Ici, en haut, qu'est-ce qu'on a? On a la pochette ici. Elle, je m'en sers, premièrement, pour mettre des stylos. Stylos au feu, stylos à billes. Je m'en sers aussi pour mettre ma carte du club de tir, pour pouvoir accès partout. J'ai tous mes numéros de cadenas là-dessus. Et j'ai aussi une petite carte que je me suis faite avec, bien là, je ne vous les montrais pas, mais mes petits numéros sur mes armes à feu restreints. Donc, quand je vais tirer et qu'il faut que j'enregistre ma carte, mon arme dans le registre, ici au Canada, on a cette obligation-là, je n'ai pas besoin d'emmener mon arme à l'arrière. Je prends ma petite carte, je vais remplir mes choses, je sais que je suis avec mon canic, je remplis mes choses, je manque un numéro de série de mon canic, et on est parti. Et j'ai mis aussi une courroie pour pouvoir l'avoir dans le coup. Et ici, là-dedans, j'ai tout ce qui est permis d'enregistrement, les enregistrements de mes armes à feu pour mes restreints. Un autre stylo. Donc, ici, dans la première pochette, ici, j'ai mon petit truc pour... C'est un mode d'emploi pour mon timer. Donc, c'est un timer que j'ai depuis pas longtemps. C'est grâce au Patreon si j'ai été capable de me l'acheter. En passant, je vous remercie beaucoup les Patreons, très gentils. C'est grâce à eux que j'ai été capable de m'acheter ça, donc je commence à l'utiliser dans les vidéos. Je commence à m'habituer avec tranquillement, pas vite. J'aimerais d'ailleurs en profiter pour faire un gros merci à Phil St-Pierre, que je n'avais pas nommé dans la vidéo de la semaine passée. Donc, Phil, merci beaucoup d'être un Patreon. Donc, en continuant, j'ai rien d'autre ici. Mes lunettes de sécurité. Toujours important d'avoir des lunettes de sécurité. Surtout avec les douilles qui revolent ou des fois, les armes qui peuvent avoir des malfonctions. On a tous vu... J'imagine que vous êtes au courant de ce qui est arrivé à Kentucky tireur, quelque chose du genre. Sa .50 lui a explosé à la figure. Donc, les lunettes de sécurité, très important. Et j'ai deux, trois autres paires de lunettes pour pouvoir tirer. Donc, un chiffon pour nettoyer les lunettes. Pour ce qui est de protection des oreilles. Donc, j'ai deux sortes de protections. J'ai des protections, des petites protections comme ça que je mets, qui rentrent dans le trou de l'oreille. Et j'ai une grosse protection aussi, comme ça, ici, que j'aime bien. Ce que j'aime bien de ces réducteurs de son-là, c'est qu'ils sont amplificateurs aussi en même temps. Donc, souvent, au club de tir, quand il y a beaucoup de bruit, quand il y a beaucoup de tir, je combine les deux. Les petits, après ça, je mets les gros par-dessus. Ça tire, ça coupe le son, j'entends presque rien. Une fois que ça a arrêté de tirer, ça amplifie ce que le monde dit. Donc, je peux les entendre parler. Donc, c'est des N-Pack Spore de... Il me semble que c'est O-Wheel. Je ne me souviens plus du nom exactement. Mais je vous mets un lien là en description si jamais vous... Si c'est quelque chose qui peut vous intéresser. Ce genre d'écouteurs-là, ça peut être intéressant aussi pour aller à la chasse parce que ça amplifie le son ambiant. Je les ai essayés cette année pour aller à la chasse à la perdrie et on entend très bien ce qui se passe dans le bois autour. Donc, j'imagine que pour aller à n'importe quelle chasse, l'orignal, le chevreuil, ni mit, vous avez ça sur vos oreilles. Vous avez de l'air peut-être un petit peu nono dans le bois. Mais vous allez entendre le chevreuil ou l'orignal ou la perdrie ou ce que vous voudrez qui va arriver à peut-être à 200 mètres de plus que ce que vous l'auriez entendu normalement. Donc, ça peut vous donner un avantage. C'est à voir. Ici, j'ai mon timer que je commence à comprendre un peu plus. Donc, pour améliorer le tir rapide, pour améliorer le temps de dégainer le draw time, ça peut être intéressant. C'est une option qui est bien fun. Avant, je l'avais sur mon cellulaire, mais avec les écouteurs sur le cellulaire, c'est rare qu'on a de la misère à entendre le premier bip. Donc, ça, c'est excellent pour ça. Je pense que si on veut évoluer comme tireur, si le tir de rapidité, c'est notre truc, ça nous prend ça dans notre arsenal de travail, de pratique. Si on est un chasseur, on n'a pas besoin de ça. Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Je vais garder cette pochette-là pour la fin. Et j'ai d'autres cibles ici. Donc, j'aime bien travailler avec ces cibles-là qui marquent quand on touche. donc, je ne sais pas si on va pouvoir le voir ici. Quand on touche avec une balle, ça enlève la peinture noire et ça vient jaune en dessous. Donc, on peut vraiment voir si on a touché ou pas. J'aime bien ça. J'en ai dans différentes grandeurs. J'aime bien ça en coller une par-dessus une cible que j'ai déjà, une cible en papier ou une cible que je prends au club de tir et je la colle au centre et ça me dit quand je touche le centre ou pas. Souvent, ce que je fais au club de tir, on a des grandes cibles peut-être deux pieds par deux pieds avec la cible à grandeur. Ce que je fais, c'est que je tourne la cible de bord, je me plogue juste un petit rond noir comme ça, ici, dans le milieu de ma feuille. Donc, ça rétrécit ma cible. Moi, je trouve personnellement que ça travaille très bien. Ça travaille mieux. Et j'ai des cibles aussi en papier pour s'amuser. Donc, on a pour les fous un peu pour les fins. On a des coronavirus, on a des cibles normales. Donc, ça, c'est intéressant. Pour imprimer des cibles, allez sur Google, sur la barre de recherche Google. Faites juste taper « Cibles pour imprimer » ou « Printables Target » en anglais et ça va vous emmener plein de cibles pour pouvoir les imprimer. Et dernièrement, le plat de résistance, mon petit sac où est-ce que je mets mes outils. Donc, on n'a rien dans les côtés, on le rouvre. Avant, ce petit sac-là, il était, étant donné que c'est le système mollé, il était installé sur le côté de mon sac de tir. mais il a comme brisé ici. Le zipper a comme pas toffé la ronde. Donc, je suis obligé de le mettre à l'intérieur du sac maintenant. C'était un peu plate pour ça. Donc, qu'est-ce qu'on a là-dedans? On a un tournevis avec un multi-tête. Ce tournevis-là va nous aider si jamais on a quelque chose à démancher sur notre arme, on a une fixture pour les télescopes à resserrer un petit peu. Donc, c'est fait pour ça. C'est excellent pour ça. Ici, dans les deux petites poches latérales, j'ai deux kits de clé all-in. Donc, j'ai un métrique et un impérial parce qu'ici au Canada, on est encore pogné un petit peu entre les deux systèmes. j'ai encore un petit mouchoir que je n'ai pas encore utilisé pour nettoyer les optiques. j'ai une petite pince multi-tool qui peut être utile pour faire des réparations mineures avec différents trucs pour pouvoir travailler. Donc, c'est quelque chose qui peut servir une fois de temps en temps. Ce n'est pas quelque chose qui sert tout le temps, mais c'est bon de l'avoir. La pince, c'est ce que vous allez vous servir un peu plus souvent. J'ai des batteries supplémentaires pour mes différences d'optiques que j'ai sur mes armes. Donc, je vous dirais que les deux tiers de mes armes fonctionnent avec des 20-32. C'est un 20-32 qu'on connaît tous, les points rouges et tout ça. Mais j'ai quelques-unes aussi qui fonctionnent avec ces petites batteries-là à G13. Donc, j'en ai de super, j'en ai de recharge, pas de super, de recharge dans mon sac. Toujours utile d'avoir ça. Une batterie de recharge pour mon timer. Des petites batteries 3A de recharge aussi qui peuvent être utiles. Souvent, ça va être plus utile pour mon matériel audio-vidéo, mais ça peut être utile aussi pour d'autres trucs. C'est ce qui conclut notre petite vidéo de cette semaine. J'espère que vous avez apprécié ça. En commentaire, vous pouvez peut-être me laisser en commentaire si des choses que j'ai oubliées, si des choses que vous, vous avez dans votre sac et que vous n'avez pas vu ici et qui pourraient être importantes. Donc, toujours ouvert à avoir des nouvelles suggestions. Bien sûr, on a vu qu'il y avait de la place pour mettre les munitions. Je n'ai pas mis de munitions parce que je n'en avais pas besoin présentement, mais les munitions normalement viennent aussi dans le sac. Donc, je vous dis à la prochaine, la gang, et je vous remercie encore. Bye bye. All right. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.